Un rebondissement dans la procédure de destitution concernant Bill Clinton. Les sénateurs ont voté à l'instant pour la comparution de trois témoins, dont Monica Lewinsky. Christian Mallard, c'est un coup dur pour la Maison-Blanche. C'est un coup dur pour la Maison-Blanche, Élise, parce que la Maison-Blanche ne voulait pas qu'on entende à nouveau Monica, de peur qu'elle transforme son témoignage et que ça puisse influencer l'opinion publique. Et ce soir, le coup près est tombé. 55 républicains, plus un traître, chez les démocrates, qui ont voté pour la comparution de ces témoins. Alors concrètement, comment vont se passer ces auditions ? Alors, les sénateurs, la majorité républicaine, veulent que ces trois témoins soient d'abord entendus à huis clos, dans un lieu secret, soient enregistrés. Et puis, en début de semaine prochaine, on décidera s'ils doivent être entendus en public, en plein Sénat. La Maison-Blanche, ce soir, dit, attendez, pas de question, vous voulez jouer aussi les prolongations ? Ben, nous, on va aussi jouer les prolongations. Nous, on veut notre liste de témoins, on va vous donner notre liste de témoins. Et en plus, 50 000 pages qui ne nous ont pas été données du rapport Kenesta. Il nous faut du temps pour les lire. Alors, vous voyez que ces prolongations nous réservent encore bien des surprises. Merci beaucoup, Christian, pour cette première analyse.